... Merci beaucoup à tous nos amis qui nous suivent. Nous sommes très contents que nous puissions partager ce moment ensemble avec vous. Nous partageons le sujet « L'homme selon Dieu ». Alors, il est très important de pouvoir comprendre « L'homme selon Dieu ». Nous disons « L'homme selon Dieu » parce que nous croyons que l'homme a été créé et tout ce qui a été créé, il faut se référer au manuel. Comme il y a le manuel pour la voiture, il y a le manuel pour tout, ce que nous utilisons comme les éléments qui ont été inventés. Dans le manuel, l'homme qui a inventé, c'est lui qui détermine comment le produit doit être utilisé, le produit doit fonctionner. Alors, quand l'homme fonctionne selon Dieu, l'homme produit les résultats. Nous croyons fermement que l'homme, c'est un esprit. L'homme n'est pas un être naturel qui cherche à avoir des expériences spirituelles. C'est là où le premier point qui doit être bien compris sur l'homme. L'homme n'est pas un être naturel qui cherche à avoir des expériences spirituelles. Mais l'homme, c'est un esprit qui est placé dans la chair et qui manifeste sa volonté maintenant dans la sphère naturelle. Et il a une mission à accomplir, il est un étranger sur cette terre. Dès qu'il accomplit sa mission, il termine et il rentre auprès du créateur pour rendre compte de ce qu'il a fait avec sa mission. Alors, la compréhension de l'homme selon Dieu est très, très capitale. C'est ainsi, quand on comprend l'homme selon Dieu, même l'opération du christianisme est complètement différente et cela va produire des grands résultats. L'homme est un esprit. L'homme a été créé. L'homme a été envoyé sur la terre. Et l'homme a une mission à accomplir. C'est ainsi, il n'y a personne sur cette terre qui n'a rien apporté. Tout le monde a apporté quelque chose quand cela est déterminé par sa mission. Peu importe la réalité de son appartenance, de l'environnement où il a été envoyé, « Toutes choses concourent au bien », c'est-à-dire toutes choses concourent à la mission de cet homme qui est envoyé sur la terre. Alors, il est très important, comme nous allons parler dans différentes émissions, que vous allez aimer, et nous allons parler du fonctionnement de l'homme selon Dieu. Vous pouvez être un enfant de Dieu ou pas, et il est très important de comprendre cela et opérer selon ce que Dieu nous a créé. Alors, pour qu'un homme fonctionne très bien sur la terre et qu'il puisse produire des résultats, comme nous envisageons sur la grandeur, l'homme doit comprendre la foi. La foi est très importante. Nous allons aborder cela dans différents points. Et l'homme doit comprendre la force de l'imagination. Et quand l'homme fonctionne sans l'imagination, où l'imagination de l'homme est affectée, il y aura de sérieux problèmes dans son fonctionnement. Et aussi la prière. Et enfin, nous allons parler de la partie majestueuse de l'homme. Alors, il est très important, mes amis, l'homme selon Dieu. Si vous vous posez des questions, même ceux-là qui se déclarent comme des athées, des gens qui ne croient pas à Dieu, mais je vais vous prouver et garantir qu'ils croient à quelque chose, parce que l'homme ne peut pas vivre sur la terre sans pour autant croire à quelque chose. La Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. La foi, j'introduis cela comme la monnaie de tout ce qui est spirituel. Sur la terre, vous ne pouvez jamais matérialiser vos pensées sans l'argent. Il est impossible. C'est la même chose. Dans le monde spirituel, personne ne peut opérer sans la foi. L'homme a une mesure de foi qui lui a été déversée à tant que créature. C'est ainsi, vous allez constater que tout ce que vous avez réalisé dans la vie sont seulement les éléments que vous avez cru. L'homme est le produit de sa croyance. L'homme réalise des choses qu'il croit. C'est ainsi, tu peux aller à l'église, on peut prêcher la Bible, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer selon Dieu. Et aujourd'hui, les gens, nous avons l'habitude de se réclamer grand, puissant, parce que les miracles se font en moi. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Tout miracle qui se faisait avec Jésus, il disait, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, l'homme a exercé la foi et l'homme a obtenu le résultat. C'est ainsi, mes amis, selon Dieu, tout résultat que tu veux obtenir dans la vie, tu dois premièrement croire. Tout ce que tu ne crois pas à, tu ne le verras jamais. C'est comme ça que le créateur a fabriqué l'homme en tant qu'esprit d'opérer selon la foi. C'est ainsi quand nous voyons l'histoire de la Bible, la Bible dit par la foi Abraham, par la foi Isaac, par la foi Jacob, par la foi Sarah, par la foi, chapitre 11, tous les chapitres 11 des exploits des hommes de la Bible, c'est par la foi. Et ce n'est pas seulement les hommes de la Bible, même dans la vie contemporaine, tout ce que nous réalisons, ce sont des choses que nous croyons. C'est ainsi, j'appelle à tous mes amis qui me suivent, s'il vous plaît, croyez à ce que vous êtes en train de faire. N'allez pas aux églises juste pour partir, mais croyez à ce que vous voulez. Tout ce que vous croyez, vous verrez le résultat de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons continuer la suite après. Merci les amis pour nous avoir suivis. Cette émission est établie pour réellement être la bénédiction comme nous parlons de cette minute de la grandeur. Alors, nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi, nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons. Nous sommes Faites Ministries Africa. Nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada